et re bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va vraiment bien surtout avec aujourd'hui ce qu'on va faire dans le fond je sais pas si le titre vous disait vraiment quelque chose ou pas mais plusieurs hauteurs dans le fond ce que j'avais pensé faire c'est de faire en sorte que ma grille ben tout simplement elle puisse s'étendre sur plusieurs hauteurs donc pour ça ce que je vais faire c'est je vais tout simplement commencer mes recasts plus haut faire en sorte que ça détecte le plancher un peu plus haut puis ensuite m'assurer que la hauteur soit valable pour que la unit puisse la monter j'ai aussi changé la map parce que dans le fond c'était triste un peu ma map précédente puis surtout dans les précédentes vidéos dans le fond je l'avais un peu simplifié beaucoup juste pour faire ça rapidement mais maintenant on est rendu avec une nouvelle map qui a maintenant quelques petits arbres un petit matériel de post process là dessus on va dire un genre de cell shading un petit peu simple j'ai toujours pas d'artiste donc pourquoi pas j'ai pas beaucoup de temps pour faire de l'or donc on va y aller avec ça pour l'instant j'espère que les couleurs vous dérangeront pas trop on va voir ce que ça va donner donc on va s'y attaquer tout de suite donc on peut voir pour l'instant que notre unit dans le fond elle peut sélectionner les cases qui sont dans les murs mais elle peut pas monter dessus donc c'est pas super pratique donc on va juste faire en sorte qu'elle puisse monter dessus donc pour ça je vais commencer par aller dans ma grid ici parce que c'est elle qui est dans le fond qui spawne les cases puis dans mon event graph au tout début je pense qu'on appelle une fonction qui s'appelle generate map data ouais generate map data from world comme ça dans le fond c'est elle qui s'occupe de scanner le monde pour savoir où c'est spawner les cases c'est ici le recast qui s'en occupe donc on va aller tout simplement ici dans ma fonction de my sphere trace et je vais tout simplement prendre ma location de ma de ma position de ma casse puis je vais tout simplement ajouter un petit effet on va dire 2000 de hauteur juste pour être sûr que le recast commence plus haut et s'enlève se dessine vers le bas donc puisse toucher plusieurs objets en chemin donc je vais juste afficher un petit peu dans le débat pour aller voir ce que ça donne et on peut voir directement dans l'éditeur ici que ça marche dans le fond mais recast ils se font à partir d'en haut puis ils descendent vers le bas et il arrête quand il touche quelque chose donc voilà on peut voir sur les marchés si on peut voir que ça touche ou pas donc voilà on va aller faire ici c'est faire en sorte que l'output de position affecte la position de notre cause donc je vais tout simplement prendre mon hit location et le passer à output je vais effacer le petit out ici juste pour garder hit location parce que c'est plus beau donc voilà ensuite je vais en profiter juste pour convertir ma fonction en impur au lieu de pur tout simplement parce que je vais avoir besoin de plusieurs des outputs de ma fonction puis je veux pas la recaster à chaque fois donc je pourrais faire le recast à chaque fois parce que ça prend beaucoup de performance pour pas grand chose quand on les met en pur comme ça les variables sont sauvegardés un peu donc il n'y a pas besoin de refaire le calcul à chaque fois donc en impur comme ça désolé donc je vais juste chercher pour tous les autres endroits que j'appelle cette fonction là pour être sûr de la rattacher et que ça fonctionne bien donc celle-là j'ai ici puis je crois que c'est même à derrière on en est juste deux donc voilà ici j'ai besoin du seulement du boulet et ensuite de l'acteur donc déjà pour celle-là aussi c'était bien parce qu'à chaque fois il fallait qu'il calcule deux fois donc parfait pour la suite ce que je vais faire c'est faire en sorte d'utiliser le hit location pour être sûr de modifier la position de ma case parce que c'est bien beau faire détecter qu'il y a un sol plus haut mais si on fait quand même spawner la case sur le plancher c'est pas super pratique la seule variable qu'on va avoir besoin dans le fond c'est le z parce que c'est juste la hauteur qui nous intéresse les autres on les a déjà dans le tile position qu'on a par défaut tout simplement le diviser par le tile size puis après ça le rounder et le remultiplier par le tile size juste pour faire en sorte que dans le fond ma hauteur soit arrondie si mettons vous avez des petites bosses dans votre plancher ou quelque chose comme ça comme ça au moins c'est sûr que ça va se napper à la distance la plus près mettons si vous aviez mettons une hauteur de 25 puis que vos tiles size sont de 50 mais ça va se napper à 50 ou mettons à 0 dépendant si c'est 24 quelque chose comme ça donc voilà on va prendre notre ancienne tile position ici on va tout simplement le splitter garder notre x et y parce qu'il était bon on veut pas affecter ça et on va prendre le z combien tout simplement calculer tout simplement recettant notre potion comme ça le reste du calcul devrait continuer à vivre comme ils vivaient avant et encore fonctionner donc va être assez sur rapidement oups avec les debug lines nous mêmes ça on verra pas grand chose on est capable de le voir ok voilà on peut voir qu'il y a des petits que les cases apparaissent un petit peu plus haut par contre il y a un petit offset donc je vais simplement retourner dans mon code puis faut pas faire play quand on a des débug lines ne me change pas je vais tout simplement tourner mon code ici enlever les débug lines ça commence bien et ensuite juste retourner voir pour être sûr que l'offset ok l'offset est encore présent même une fois que on est emplé tout à coup que c'était pas juste les plaines de débug qui étaient en offset ou pas je voulais m'en assurer donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement aller dans mon generate map data ici puis à la fin après avoir rendé tout ça je vais tout simplement soustraire une taille 16 dans le fond la hauteur d'une case parce que dans le fond le sphère cast c'est pas un cube cast quelque chose comme ça il y a quand même l'arrondi du sphère qui l'arrondi du sphère dans le fond c'est tout simplement quand qu'on fait le sphère cast on utilise le radius pour déterminer le radius de notre sphère on se base sur notre taille 16 donc c'est pour ça que le bas de la sphère touche le plancher avant le milieu de la sphère donc c'est pour ça que notre sphère fait rajoute un petit offset donc voilà maintenant nous avons une grille qui se met sur plusieurs cases puis on peut même avoir des units qui montent dessus par contre c'est pas super beau déjà la première chose que j'aime pas beaucoup là dedans c'est que notre unit après un petit une orientation étrange on peut le voir sur celle là surtout dans le fond à garde la rotation qu'elle a pris parce qu'on prend une spline puis on y dit de suivre la spline donc pour ça je veux juste simplement les restaurer rapidement la rotation pour être sûr qu'elle reprenne les deux pieds sur le sol une fois que sa spline est fini je l'ai fait de façon cheap pour l'instant parce que j'ai pas d'animation des trucs comme ça mais par contre si un jour on a des animations on n'a pas besoin d'avoir ça de façon codée de même c'est pas super élégant donc pour ça je vais aller dans mon move along de pâte ici j'ai mon move along de spline qui suit dans une timeline qui modifie sa position basse sur une timeline je vais tout simplement prendre self et je vais remodifier sa rotation à la fin parce que la position est correcte mais juste remodifier sa rotation la rotation on va la splitter parce qu'on a juste un des axes qu'on veut modifier on peut modifier le gauche droite et le le roll en fond on veut juste modifier le pitch je sais que c'est le pitch parce que j'ai été le voir bien sûr j'ai été pendant le viewport pour savoir que c'était ça je vais juste attacher les deux autres ici mais je vais aller vous montrer ensuite donc le roll et le ya on en a pas besoin on veut garder ceux qui étaient déjà là parce que c'était des bonnes valeurs ensuite dans le viewport on veut voir que si mettons si sélectionne le cône ici on peut voir que si on modifie ça ici dans le fond c'est le pitch qui se fait modifier il est écrit en plein milieu du rond et à droite dans la rotation on peut le voir donc on peut voir que c'est le pitch qui nous intéresse donc c'est le pitch ici qu'on va mettre à zéro pour être sûr de l'annuler pour être sûr qu'il soit tout simplement plat sur le sol ce sera pas un effet super beau pour l'instant mais c'est un bon effet temporaire tout simplement pour être sûr que la unit reprenne les deux pieds sur le sol une fois qu'elle a fini de bouger si je bouge l'autre qui bougeait loin vraiment qui était vraiment brusé à la fin on peut voir et voilà elle reprend ses deux pieds sur le sol ça se snap c'est pas super beau mais au moins elle reprend ses pieds sur le sol donc voilà ensuite ce que je peux faire c'est retourner dans ma grid et ensuite m'assurer que la unit puisse pas monter dans des gros murs comme qu'elle vient de le faire dans le fond parce que la hauteur était vraiment trop haute de ce mur là donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais aller dans mon neighbor get tile neighbor et voilà get tile neighbor puis je vais tout simplement me rajouter une autre vérification pour être sûr que la hauteur soit pas trop haute pour qu'on puisse la monter dessus dans le fond c'est pour pas qu'on puisse monter sur des grosses cases pour ça ce que je vais faire c'est je vais prendre la world location de la cause voisine c'est ici puis je vais la comparer à la world location de ma cause courante donc je vais breaker ici je vais me faire un nouveau find donc copier coller et je vais prendre mon level location que je vais breaker parce que dans le fond c'est juste la hauteur que je veux comparer et pour la deuxième find je vais tout simplement prendre le input dans le fond le input c'est la cause sur laquelle la unit se trouve en ce moment donc la cause sur laquelle la unit se trouve en ce moment et la cause voisine on va comparer leur hauteur donc la première vers moins la deuxième pour les comparer les mettre en absolu pour être sûr que ce soit tout le temps positif parce que sinon quand ils vont être dans le négatif et tout ça va affecter les résultats et ensuite pour vérifier si si dans le fond la hauteur est pas trop grande moi je le compare avec la tile size donc je fais plus petit ou égal à la tile size comme ça je sais que mes cases ils ont la même hauteur qu' ils sont aussi large que autres donc c'est vraiment des cubes donc voilà on peut voir que maintenant mes unit peuvent juste monter dans des petits murs ils peuvent plus monter dans les gros murs donc si je prends une unit qui est un petit peu plus proche comme ceci on peut voir sa portée déplacement elle peut juste en aller à gauche là on peut plus monter parce que sa hauteur elle est à hauteur des murs sinon est trop haute donc voilà ceux-ci peuvent monter petit état petite marche par petite marche on va tomber dans les autres unit essayer de voir si ça fonctionne bien est-ce que la unit peut descendre non on peut pas se lancer en bas d'une falaise et se suicider ça pourrait être dommage donc voilà je crois que le système fonctionne bien pour l'instant donc je vous laisse là dessus et bonne fin de journée à la prochaine